Il est le général le plus craint de l'antiquité et le père de la stratégie militaire. Véritable mythe, Hannibal Barca a terrorisé Rome en franchissant les Alpes avec son armée et ses éléphants. Une épopée militaire qui paraît encore inconcevable 2000 ans plus tard. Hannibal est un général de Carthage, la cité rivale de Rome. Il est né vers 247 avant Jésus-Christ. Il est le fils d'Amilcar, un autre grand militaire qui a défié Rome lors de la première guerre punique. Le nom condamne aux guerres entre Carthage et Rome. Hannibal est élevé dans la haine et le ressentiment envers Rome et il ne rêve que de revanche. Il dirige une partie de l'armée cartaginoise en Espagne. Le jeune général est très apprécié de ses soldats. Il combat avec eux sur le front. Hannibal signifie qu'il y a la faveur de Bâle, une divinité importante pour les Carthaginois. Quant à Barca, c'est la foudre. Et vous allez vite comprendre pourquoi on le surnomme comme ça. Pourquoi Rome et Carthage sont-ils en guerre ? Nous sommes en moins 219. Hannibal est un jeune général de 28 ans qui n'a pas encore croisé le glaive avec les Romains. Rome et Carthage sont dans une paix relative depuis la fin de la première guerre punique qui s'est terminée par la défaite de Carthage 20 ans plus tôt. Les Carthaginois sont animés par un esprit de revanche. La fin de la première guerre punique, c'est surtout une grande claque que s'est pris Carthage qui a dû abandonner la position dominante qu'elle avait en Méditerranée occidentale. Elle était particulièrement présente en Sardaigne et en Sicile. Rome est encore une république. Elle étend ses conquêtes au nord de l'Italie. Sur le plan militaire, elle a la maîtrise de la mer. En face, Carthage est une cité prospère qui cherche à étendre son influence de l'autre côté de la Méditerranée et notamment en Espagne. C'est là que la guerre éclate lorsqu'Hannibal entreprend le siège de la ville de Sagonte. Les habitants de Sagonte se sont placés sous la fidèze de Rome. C'est-à-dire qu'ils se sont mis sous la protection de Rome. Après, vous êtes sous la protection de Rome. Eh bien, Rome est censée vous défendre. Ça veut dire que si vous attaquez Sagonte, c'est comme si vous attaquiez Rome. La Deuxième Guerre Punique est déclarée. Hannibal va surprendre les Romains avec l'un des mouvements tactiques les plus audacieux de l'histoire. Imaginez une armée de 60 000 hommes avec des dizaines d'éléphants qui traverseraient les Alpes en plein hiver. C'est le coup de poker incroyable qu'Hannibal décide de jouer. Il sait que les Romains ont la maîtrise des mers. Alors, il choisit un chemin plus périlleux et plus long. 1500 km de l'Espagne jusqu'à la péninsule italienne en passant par la Gaule avec de nombreux obstacles naturels. Il prend de court les Romains en attaquant en plein hiver alors que les légions romaines sont habituées à faire la guerre en été. En passant par la Gaule, Hannibal a une stratégie derrière la tête. Rallier les peuples sur son passage contre Rome, ce qu'il ne réussit que partiellement. Mais cette traversée à marche forcée dans le froid a un coût terrible pour son armée. En quelques mois, il perd plusieurs milliers d'hommes et un tiers de ses éléphants. On raconte des histoires en effet assez pittoresques parce que les éléphants sont censés avoir peur. Il n'y a pas de pont sur leur rône évidemment. Et donc, on crée des sortes de grands radeaux avec de l'air pour faire croire aux éléphants qui sont toujours sur le continent. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont passés. On ne sait toujours pas quel trajet exactement a emprunté Hannibal. Ce tableau du peintre David représente le passage de Bonaparte par le col du Grand Saint-Bernard durant sa campagne d'Italie. Si vous regardez bien, vous verrez qu'Hannibal est peut-être passé par là. Mais ce point de passage est jugé hautement improbable par les historiens car beaucoup trop au nord. Quoi qu'il en soit, Hannibal est désormais en Italie et il va montrer à quel point il est un brillant tacticien. Comment Hannibal a réussi à vaincre les Romains deux fois plus nombreux ? Hannibal innove une stratégie militaire très moderne, le Blitzkrieg, guerre et claire. Il frappe et il surprend. Il prend quand même le contre-pied du dispositif romain. Hannibal et ses troupes se déplacent vite. Ils peuvent compter sur une cavalerie importante, bien plus nombreuse que la cavalerie romaine. Il y a une grande diversité de types de soldats, beaucoup plus que dans l'armée romaine. Ce qui peut donc permettre des combinaisons plus complexes, plus savantes. Il faut dire qu'un des talents d'Hannibal, c'est sa capacité à bien cuisiner tout ça. Hannibal et son armée enchaînent les embuscades et les victoires d'ampleur à un contre deux. Il surprend les Romains en plaçant son infanterie lourde en première ligne ou en dissimulant des troupes dans le brouillard. Sa victoire à la bataille de Cannes, la ville italienne, pas la française, est un chef-d'oeuvre tactique encore enseigné aujourd'hui dans les écoles militaires. Il place ses unités les plus faibles au centre de son dispositif, poussant les Romains à l'attaquer à cet endroit précis. Mais en un instant, il parvient à les déborder sur leurs flancs et à les encercler. L'armée romaine est en pleine débâcle. Hannibal n'a plus qu'à s'emparer de Rome. Comment Hannibal a été vaincu si près du but ? On est en 212 avant Jésus-Christ. Hannibal et son armée sont en territoire latin depuis plusieurs années. Le général cartaginois sait qu'il n'a pas les moyens d'assiéger Rome. La ville est protégée par une solide enceinte de 11 km de long. Il s'installe avec son armée à Capoue, l'une des cités italiennes qui se sont ralliées à lui. Mais les renforts lui manquent. Rome, en comparaison, dispose d'un énorme réservoir d'hommes mobilisables. Carthage ne peut pas soutenir son général. Il reste donc coincé. Et les romains sont malins. Ils refusent de livrer des batailles contre Hannibal. Donc on est dans une sorte de grignotage territorial. Mais là, le temps travaille contre Hannibal et pour Rome. Parallèlement, les romains, menés par Scipion l'Africain, ont ouvert deux nouveaux fronts en Espagne et en Afrique. La roue est en train de tourner pour Hannibal. Le coup de grâce a lieu en 202 avant Jésus-Christ, à la bataille de Zama, où l'armée d'Hannibal est anéantie. Le général de Carthage s'exile en Orient, où il finira par se suicider. La deuxième guerre punique est terminée après 18 ans de combat. Rome sera une fois encore renforcée, avec des visées impérialistes plus fortes que jamais. Il y aura encore une guerre punique. La troisième est dernière en 146 avant Jésus-Christ, soit 35 ans après la mort d'Hannibal. Cette fois, les romains débarquent à Carthage et mettent à sac la ville. Hannibal était-il noir de peau ? Le choix de l'acteur américain Denzel Washington pour incarner le général Hannibal dans un biopic produit par Netflix a suscité une importante polémique en Tunisie, où se situent les ruines de l'antique cité de Carthage. Pour beaucoup de Tunisiens, Hannibal n'était pas noir. La preuve, ce buste, qui figure sur le billet de 5 dinars tunisiens. Quelle tête avait Hannibal ? Surtout pas le buste bien connu qu'on le montre souvent qui est conservé à Naples aujourd'hui, qui ne descendant absolument pas à Hannibal, c'est une légende urbaine qui en a déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, non, on n'a pas une vraie idée de la tête qu'il y avait Hannibal. Tout ce qu'on sait, c'est que les Carthaginois étaient d'origine phénicienne. La Phénicie, c'est ce territoire qui correspondrait à peu près au Liban aujourd'hui. Cette polémique montre qu'Hannibal est encore un sujet politique, plus de 2200 ans après sa mort. La figure du général Carthaginois a aussi servi la propagande fasciste en Italie dans les années 30, avec ce film, Sipion l'Africain, directement commandé par Mussolini. Le film met en scène le général romain Sipion, qui s'oppose à Hannibal. Il fait écho à l'engagement des troupes italiennes en Éthiopie et à la même époque. Les Carthaginois y sont dépeints comme des barbares, et les légionnaires romains comme les valeureux ancêtres des fascistes italiens. D'ailleurs, beaucoup de figurants du film sont de vrais soldats mobilisés sur le tournage.